On s'est installé le 1er janvier 2016, on a repris une ferme, c'était un couple qui partait à la retraite, donc on a tout racheté, les bâtiments, le matériel, le chèque-tel, la maison, les stocks aussi, et du coup on a rattaqué, on a continué en fait ce qu'ils avaient commencé. Du coup on se rythme en fonction des enfants, on commence la traite à 5h30, parce qu'à 7h30 il faut que je sois rentrée pour l'école, après on prend du temps pour déjeuner quand même avec eux avant l'école, et du coup après toi tu repars sur l'exploitation, donner à manger aux vaches, et puis le soir on attaque à 5h la traite, pour qu'à 7h, 7h30 on ait à peu près fini pour qu'on puisse après s'occuper des enfants, c'est tout rythmé en fonction des enfants. Ils adorent être sur la ferme, ils participent à tout, le plus grand maintenant ça y est, il fait des vaux tout seul, il va chercher les vaches, bah les enfants ils sont tout le temps avec nous en fait. Ils nous ont pas forcé à faire ces métiers-là, donc on va pas les forcer à faire ces métiers-là. C'est ça. Déjà de la pâture, on peut les sortir, et ensuite en silage maïs, en silage d'herbe, du foin, du urguin, cette année on aura du maïs épi, et autrement céréales et tourteaux. Tout le printemps on essaye de faire du pâturage tournant, cette année c'est vrai que ça a bien marché, vu qu'on a pu faire des petits parcs. Ils ont accès toute la journée et toute la nuit. On a l'air paillé et fermé tout le printemps, tout l'été. Ouais, on a connu 9 mois de galères, donc heureusement BVS nous avait prêté aussi une paye de lait en gros pour débuter. Et puis au mois de septembre, quand c'est qui le patron est arrivé, on s'est posé déjà des questions quand même. Qu'est-ce que c'est ? Comment on va être mangé ? Et puis après, on a fait ouf quand on a vu la première paye de lait à l'SDH. On se demandait comment on allait finir l'année même, parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on a pas fait une grosse erreur quand même de s'installer ? Après, l'SDH, l'équipe patron, ça s'est tout mis en place et puis ça nous a sauvé quoi. Et ça nous a permis... Quelques investissements ? Ouais, des investissements. On a refait un bout du bâtiment, on est en train de refaire la cour, on a refait des silos. Des silos stockage et des silages. On a agrandi l'air paillé des vaches, on a refait la maison aussi, côté perso. On a refait deux enfants. Ça nous a permis de vivre en fait, voilà. Une vie de notre métier. Voilà, de vivre et puis de se lever le matin et puis d'avoir le sourire et puis on est content quoi. L'SDH, ça nous a sauvés et puis les relations, c'est une boîte humaine. Enfin, on se sent bien quoi. Il y a un côté humain qui est magnifique quoi. On peut parler du lait, de la collègue ou de tout. C'est des personnes accessibles, humaines et... Ouais, grâce à L'SDH, c'est qu'ils croient. On a pu embaucher un jeune à mi-temps qui nous aide dans les moments durs. Après, nous sommes libérés. Ouais, le congé maternité par exemple. Et puis ça nous permet aussi d'être avec les enfants quand il est là quoi. J'aimerais créer une ferme pédagogique pour accueillir les enfants. Et les enfants et les adultes pour expliquer notre métier. Oui, toute la démarche qui a été mise en place avec le lait. On voit que le consommateur ne connaît pas du tout notre milieu. Donc ça nous permet... Appiller de son demande. Notre objectif, c'est d'apprendre aux gens de nous montrer quoi. Notre métier, d'où vient le lait ? Comment il est fait ? Qu'est-ce que L'SH mange ? Simplement en restant simple et efficace. On a pu chacun faire une animation. Et c'est vrai qu'après c'est pas mal parce qu'on se rend compte des questions des autres. Des fois c'est des petites choses toutes bêtes qu'ils savent pas et c'est comme ça qu'on avance nous aussi.